Salut tout le monde, petite nouveauté par rapport à un logiciel que j'ai découvert récemment. Wow, alors là je vous suis dit c'est génial. On appelle ça la re-topologie. Alors comme vous le savez, la re-topologie, ça va permettre de pouvoir modéliser un élément, par exemple en ce qu'on appelle un high poly, c'est avec beaucoup beaucoup de maillage, et refaire le maillage proprement pour pouvoir après mettre les deux. En gros, le premier sera très bien modélisé, il aura très peu de maillage, et par-dessus on pourra mettre une belle texture de bonne qualité. En l'occurrence, le même maillage mais optimisé. Eh bien, Cozy Blanket va permettre de faire cela. J'ai découvert ça assez récemment, je me suis dit wow, c'est génial. A priori, celui-ci ne fonctionnerait que sur des types iPad, puisque je vois App Store, je n'ai pas vu d'Android. Quoi qu'il en soit, ça m'intéressait de vous montrer cela. Déjà, je vous ai mis le lien, bien entendu, au niveau de l'info YouTube, et vous expliquer un peu ce qu'on peut faire avec. Alors, je n'ai pas encore tout décrypté de plus, il faudrait acheter la version payante pour voir un peu plus ce qu'on fait avec, mais malgré tout, j'ai voulu vous présenter cet outil. Donc, lorsqu'on va sur le site web, enfin, lorsqu'on va sur App Store, tout simplement, on va chercher ici, rechercher, vous allez taper Cozy Blanket. Voilà, j'ai trouvé. Il vous montre, celui-ci, ce qu'il y en est. On peut déjà regarder en cliquant dessus pour voir ce qu'il vous explique. Comme il dit, alors, il est en anglais. Bon, ça, ce n'est pas trop important. Mais ce qui est vraiment génial, c'est que ceux qui font, ça me fait penser à différentes personnes qui font beaucoup de modélisation. Alors, vous avez la caverne VFX, vous avez Melting Pod, Melting Prod, pardon, qui fait aussi son deux chaînes YouTube, qui font beaucoup de sculptures, et je pense que ça pourrait les aider. Donc, au cas où, je parle de ce logiciel. Donc, quoi qu'il en soit, moi, j'ai déjà téléchargé. On va cliquer sur ouvrir, voir ce qu'il en est. Par défaut, vous avez une espèce de... Alors, bien entendu, la façon de travailler, avec le doigt, vous allez pouvoir tourner autour, vous allez pouvoir pincher. Enfin, on retrouve les mêmes informations que sur n'importe quel logiciel. Comme je vous dis, moi, je travaille pas mal sur Nomad Sculpt. C'est exactement le même principe. Alors, ici, vous avez trois éléments. Vous avez RT, donc c'est la re-topologie. Ici, vous avez la gestion des UV. Et ici, vous avez le baking. Moi, je vais me focaliser pour l'instant juste sur RT. Avec ici, vous avez Erase, Tweaks, Move, Relax et Pencil. Alors, vous pouvez cliquer avec le doigt comme ça, et après, commencer à bouger. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Regardez, par exemple, je prends mon stylus, donc j'ai un Apple Pencil, et vous voyez que d'un seul coup, on va pouvoir créer très rapidement la topologie de ce qu'on aimerait faire. Ça, c'est vraiment génial. Là, j'aimerais fusionner. Je fais deux traits. Alors, je fais deux traits. Vous voyez, je peux fusionner. Il y a plein de techniques. On peut, par exemple, créer ici un carré. Imaginons, je voudrais un trait. Alors là, ça ne me va pas. Ce n'est pas beau, ça. C'est caca. Donc là, je fais un symbole comme ça. Donc là, on ne voit pas bien. Il faut le faire au niveau de ma face, et je pourrais même le faire ici. Voilà. Vous voyez, pour refaire quelque chose de propre. Je repars ici. Je vais pouvoir, par exemple, double tapoter, donc double-cliquer comme ça, et bouger. Alors, vous double-cliquez, vous laissez votre doigt appuyé, vous allez pouvoir bouger une vertice. Vous souhaitez faire, par exemple, ici, vous souhaitez faire ce qu'on appelle un Edge Loop. Donc, on pourrait faire quelque chose comme ça pour finaliser. Vous faites juste un trait comme ça, et lui, automatiquement, il va vous créer votre Edge Loop. Vous voulez, par exemple, bouger votre Edge Loop, ce qu'on appelle aussi une boucle d'arête. Vous pouvez double tapoter. Alors, hop, voilà. Et vous allez pouvoir déplacer celle-ci. Comme je vous dis, je n'ai pas encore trop l'habitude. Je vais trouver ça vraiment sympa. On peut faire vraiment des trucs assez cool par rapport à ça. Alors, pour supprimer, vous avez compris qu'on peut faire ce genre de symbole. Ça va supprimer ma face directement. On peut double tapoter ici. On va pouvoir faire quelque chose comme ça. On peut même se mettre ici, par exemple. Recréer ici un lien. Vous voyez, c'est vraiment génial. Alors, si on souhaite, par contre, exporter celui-ci, bien entendu, il faudra utiliser la version payante. Vous avez plusieurs versions. Quand je viens ici, vous avez le Store. C'est le magasin. Et ici, vous avez deux façons. Vous avez le Lite. C'est marqué ici pour Chase. C'est-à-dire la commande pour 23,99 €. Vous aurez accès. En gros, vous pourrez importer et exporter vos modèles en format OBJ. Ou alors, vous aurez ici carrément le complet. Donc là, je ne me suis pas du tout penché dessus parce que je ne l'ai pas acheté. Bien entendu, ce qui m'intéressait, c'est juste vous montrer. Quand on compare ici les caractéristiques, compare features et comparer les caractéristiques, vous pouvez voir que la version gratuite, on a les Pencil Gesture, Basic Action, ce que je vous ai montré. On a le RT, UV et le baking. Vous allez pouvoir éditer vos mèches au niveau de la symétrie. Et après, c'est fini. Vous voyez, on va pouvoir exporter. Mais là, il ne veut plus. Par contre, si vous avez la version à 23,29 €, vous allez pouvoir exporter vos OBJ, vos maps de bacs. Et même ici, sauvegarder vos documents. Donc, c'est vraiment sympa par rapport à ça. Si je prends, par exemple, un objet que j'ai récupéré en OBJ, je vais cliquer ici. Je vais prendre... C'est un skull. C'est une espèce de tête de mort. Imaginons, je veux commencer ici. Je vais pouvoir commencer à créer mon carré et faire mes éléments. Vous voyez, c'est vraiment génial parce que rapidement, on va pouvoir créer une topologie. Vous souhaitez enlever la symétrie, vous cliquez ici. Vous voyez que là, d'un seul coup, il me dit... Hop, j'ai ma symétrie qui a été rajoutée. Vous voulez voir ce qu'il en est ? Vous appuyez... Alors, je ne sais plus, je crois que c'est ici. Voilà. On peut voir de suite ce qui a été fait. Et on peut même continuer à travailler, si on veut, de ce côté-là, en faisant quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous imaginez le gain de temps, mais c'est juste énormissime. Surtout, quand vous êtes dans le canapé, tranquille, vous avez fait une bestiole, vous voulez refaire votre topologie et après, vous voulez faire chose de propre. Alors, après, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment ça va se passer lorsqu'on va exporter celui-ci en OBJ, par exemple, par rapport à Blender ou par rapport à... Alors, Nomad School, pas de souci, puisque lui, il va gérer l'OBJ. Mais dans le cas des autres logiciels, je ne sais pas encore. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de vous montrer ce qu'on peut faire avec. Alors, il y a aussi un guide quelque part. Alors, je ne sais plus où il est. Je crois que c'est ici. Là, ici, vous avez la documentation. Vous avez le compte Twitter. Donc, le viewport action. Non, ce n'est pas ça que je voulais vous montrer. Voilà. Ici, c'est marqué Tutorial Slideshow. Si vous cliquez ici, ce qui est génial, c'est qu'il va vous expliquer en fin de compte comment cela fonctionne. En gros, ce que je vous ai montré. Vous voulez revenir en mode normal, vous décochez RT, par exemple, et vous tomberez directement sur votre élément. Voilà. Écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. Je voulais vraiment vous présenter Cosi Blanquette. Je me suis dit, wow, pas mal. À mon avis, il y a vraiment une grosse possibilité et je pense même que Nomad Sculpt va se pencher là-dessus. Comme je vous ai expliqué, je fais pas mal de vidéos sur ce logiciel. Pas d'inquiétude, ça va venir. Mais là, j'avoue que celle-ci m'a bien plu. Si, tiens, je vais vous expliquer cela. C'était donc la chaîne Ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement et à la prochaine vidéo. Bye bye.